Hello tout le monde, sans plus attendre, on continue de grimper le ladder avec cette équipe qui est faite pour ça, qui n'est pas faite pour moi, mais qui est faite pour ça. J'apprends un petit peu à jouer quelque chose d'agressif, quelque chose d'offensif, mais avec quelques petits outils. On a la cryopirouette sur Dracolos pour casser, pourquoi pas, le chemin à but de l'adversaire, mais c'est surtout pour le champ psychique de Wimessir. C'est-à-dire qu'on a Oratoria avec Bué Noir qui vient enlever les boosts et ça peut toujours servir, parce que nous, on ne prend pas le temps de se booster de notre côté, alors que le scalperer en face pourrait faire, pourquoi pas, une danse labe. Je ne suis pas sûr qu'il la place dans cette équipe, parce qu'il n'y a pas de redirection. Il y a intimidation et il y a bluff, donc il a quand même un petit peu de babysitting, mais je me dis qu'il a terre à feu, ce scalperer, parce qu'il y a un trit au sort à côté. Donc, c'est ma supposition. Ce serait dommage, parce qu'on ne pourrait pas faire balayage efficacement, du coup. Mais Dracolos a quand même beaucoup de choses à proposer. Le problème, c'est le Arcanin, parce que Terravol, ça ne m'aide pas contre Éboulement, évidemment. Alors du coup, on s'y prend comment contre cette équipe, qui n'a pas vraiment de speed control ? C'est vraiment le Arcanin en début de game qui me pose problème. Si je prends mon gros Mago, du coup, il ne faudrait pas avoir genre Karchakroch go-rythmique, mais dans ce cas-là, on ne bat pas le scalperer. Dans cette game, on sait qu'on va Terradracolos, c'est comme ça que ça va se passer, et pas autrement. Mais en même temps, il a intimidation, donc je peux être embêté. Après, en début de game, il y a Exploforce sur scalperer qui peut partir à tout moment. Et derrière, mon Dracolos fait un carnage. S'il est accompagné de Karchakroch, je ne pense pas qu'on ait besoin de go-rythmique. Le go-rythmique, il a trop de problèmes. Il a du mal contre scalperer. Il a du mal contre Arcanin. Il a plus que du mal contre Dracolos. Bon, contre go-rythmique, voilà. Donc, je pense que c'est une mauvaise idée de le prendre. Donc, Tritossor, on va essayer de le submerger le dégât, de l'isoler, faire en sorte qu'il soit tout seul. Et de toute manière, c'est Arcanin, scalperer, d'accord. Donc, il n'est pas censé avoir peur de gros magos. Ok. Mais on va quand même conserver la terra derrière. Alors, s'il me sort une terra feu, il n'a aucune raison de le faire, vous allez me dire. Ça voudrait dire qu'il se prend séisme, mais il y a go-rythmique qui peut se pointer. Donc, c'est là où on a besoin d'avoir Dracolos, car chaque roc ensemble sur le terrain. Mais la terra feu, il peut le faire pour se foller, en vrai. Il pourrait le faire pour cette raison. Là, je serais presque tenté de faire expo force sur le Arcanin, en fait. C'est le plot twist. Devant, arrière. Focus Blast, à droite. Autant faire ruée d'or. Autant faire ruée d'or, en vrai. Et ça retire le Arcanin, d'accord. Oui, c'est vrai que l'expo force, le Tritosaur qui va rentrer, ça n'aurait pas été ouf. Et c'est bien Tritosaur qui rentre. Ok. Et ça claque terra feu. Donc, on sait qu'on peut faire séisme, ou même trépignement. Après ça, et tant mieux. Le souci étant, le Tritosaur qu'on va provoquer, bien sûr. Et c'est bien terra feu, parce qu'il a peur de feu foller, aussi. Enfin, bref. On sait pourquoi. On sait pourquoi. Et Karchakrok, c'est plutôt l'intimidation qui va le déranger, plus qu'autre chose. Et Provoke sur Tritosaur ne règle pas ce problème-là. Danselam me fait chier. En vrai, Danselam est un gros souci. Il prend le temps de le faire, d'accord. Oui, mais je l'ai dit, en fait, même sans redirection, il a quand même du babysitting. Et ça fait du sens, terra feu avec Lavabo. C'est juste plutôt cohérent. Donc, on va faire Provoke sur le Scalperer. Et, bon, tu peux faire Kouba sur mon gros Mago, si tu veux. Ça veut dire que j'ai un switch-in gratuit. Pendant que toi, tu ne peux pas te protéger. Tu as déjà pris un petit peu de dégâts. Derrière, après, tu peux faire Kouba à plus 2 en attaque. Et ça, évidemment, ça va être difficile à assumer. Et Dracolos ne pourra pas faire balayage. C'est ça qui me dérange. C'est qu'on va devoir accepter de prendre un Kouba sur Karchakrok. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse finir la game, qu'on puisse prendre des bons trades après ça. Là, au tour de magie. Sur le Scalperer. Ça l'aurait coincé, mais c'est facile à dire maintenant. J'ai voulu respecter le Arcane 1. Ok, Quoto Clive. Il a raison parce qu'il n'a pas peur de prendre des dégâts ce tour-ci. Et si je retire un Poké et qu'il rate l'occasion de taper, c'est trop un drame pour lui. Ok, Laser Glass, les dégâts sont faibles. Et on ne peut pas se faire geler avec la cape obscure. Maintenant, si j'envoie Karchakrok... Oui, tant pis, on accepte... On accepte Kouba plus de... Qu'il ne nous tue pas. Mais ça ne nous rend pas plus fort. Pour autant. Le champ Herbu le sauve ? Non, je ne crois pas, non. Une raison de ne pas faire Provoque à droite plus Séisme. Non, je n'en vois pas. Cher, il me suffirait, là. En vrai, ouais. Il peut faire Kouba sur... Bah, s'il fait Kouba sur Flambuzard, il ne fait pas Kouba sur Karchakrok. Donc, je suis plus heureux des hommes. Rapace plus Séisme. Et je ne veux pas Terra mon Karchakrok. Je veux Terra mon Dracolos. Ça retire Trito, sort, d'accord. Pour Gorithmic. Pour Gorithmic. Donc, il a le champ Herbu. Mais j'ajoute Rapace. Rapace à moins 1, ce n'est pas grand-chose. Mais je pense que ça suffit à... À faire les dégâts qui me manquent avec Séisme. Ah, bah, il y a peau dure, cela dit, pour m'aider à ça. Ouais, mais du coup, Rapace, c'est à droite que ça aurait été sympa. Parce que du coup, on aurait abîmé le Gorithmic. Ouais, parce que là, je n'en ai rien à foutre de faire Rapace là-dessus, maintenant. Ouais, Rapace à droite aurait été sympa, ouais. Attends, il reste combien à mon Karchakrok ? C'est la question. Parce que là, le problème, c'est qu'on va juste mourir d'une vitesse extrême de Arcade. C'est ça qui me dérange. On peut faire Feu Follet, attends. Déjà, on peut faire Feu Follet sur le Gorithmic. Je ne meurs pas du Cherbu, mais il y a Grassy Glide. On va voir Canin. Du coup, il faut Terra. Ah, Terra, flambusard là, pour Éboulement. Oh, ça ne fait tellement pas rêver. C'est encore Tritossor. Mais à la rigueur, Tritossor, on peut se démerder. Terraplante, Feu Follet. Abri avec Karchakrok. Ah, mais on a plus qu'un coup de retard là, malheureusement. Avec Rappas sur Gorithmic, on n'était même pas bien. Parce qu'en fait, on aurait été à range de vitesse extrême. Il pouvait faire vitesse extrême grâce à Seaglide. Il n'y avait pas tellement de solution. Il pourra toujours aller chercher Karchakrok plus tard. C'est ça qui me dérange. Ok, ça, c'est un bon play de merde, ça. Ça, c'est un bon play. Ça fait l'un des rares plays qu'il pouvait encore te faire perdre. Bon. Ouais, Karchakrok est tout seul. Mais je ne meurs pas de l'orbe-vie. Si je suis son Arcanus, la game est foutue. J'ai un peu envie de pleurer là, je ne vais pas vous mentir. Là, je ne peux même plus faire Terravol, Terrablast. Et là, il peut aller chercher mon Karchakrok. Double abri. Ouais, non, on ne va pas la gagner. Je suis très triste. Je suis très triste de cette game là. Mais réfléchissons. Qu'est-ce que j'aurais pu faire dans ce match-up pour ne pas me retrouver dans cette situation ? Tour 1. Est-ce que je n'aurais juste pas dû leader autre chose pour ne pas me retrouver dans cette situation avec Gromago où il y avait trop de possibilités où c'était trop ouvert en début de game ? Parce que ça ne me plaît pas. Avec la kippe que je joue, forcément, ça doit arriver, ce genre de situation. Est-ce que Provoke sur Scalperer, ce n'était pas envisageable ? Provoke Scalperer, plus on tape avec Gromago. Il avait besoin d'avoir un Arcanin plus rapide et en faisant bout de feu, il prenait beaucoup de dégâts de recul et on le tuait sur un petit peu ce qu'on voulait. Mais dans ce cas-là, ça veut aussi dire qu'il ne fait pas éboulement et donc on peut faire voir arrière tranquillement. Ça, c'était pas mal. C'est vrai qu'on couvrait la Terra, je pense que je dois m'y prendre différemment au début de game, mais j'aurais évité de me retrouver dans cette situation plus tard. J'aurais dû faire autrement. Ok, Tyrannosif, Lugarok, je le disais la dernière fois. Ça peut être chiant, d'autant plus que là, tout le reste est très fort contre Gorithmic. Je ne peux pas couvrir les quatre autres pokés. Je ne peux pas prendre un seul poké à côté qui couvre tout le reste. A la rigueur, Oratoria Terra Acier, en vrai, c'est discutable. En vrai, c'est discutable. On fait ça ? Et on a besoin d'une option de switch pour Gorithmic ? Je ne peux pas ne pas prendre Karchakrok, c'est impensable. Si je n'ai pas Flambuzard, je ne vais pas pouvoir lutter contre le vent arrière adverse. La vitesse extrême de Dracolos ne me servira pas dans le match-up. Les éboulements m'embêtent. Le Dratak, je ne sais pas comment il est joué, le Dratak, en face. Il n'y a que Gromago pour les dégâts spéciaux. Est-ce que c'est acceptable ? Peut-être, il pourrait avoir le talisman sain sur Dratak et ça fait qu'intimidation, ce n'est pas si chiant. Flambuzard, le problème, c'est qu'on ne prend pas de switch-in. Mon Gromago, il m'a l'air potentiellement utile. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je prends Flambuzard, mais je ne suis pas sûr de mon coup. Le truc, c'est que... Il y a un monde où il prend Lugarok en début de game. S'il prend Lugarok en début de game et qu'on arrive à le chercher avec Balgrène, ce qui ne peut pas voir venir, ça nous met bien. Et pour faire Balgrène, il faut réussir à taper malgré le boulement parce qu'il va forcément le faire en début de game, ça. Ça, c'est garanti. On va devoir Terra pour Terra Blast Vol. Ok, Cornèbre avec Gromago. D'accord. Ok. Je ne ferai pas bluff à gauche. Tu as besoin de Terra pour tuer. Attends. On va faire un calque. Le calque rapidement. Non, forcément. Offensement. Ah, remarque. Attends. Ouais, si, un peu quand même. On ne va pas trop donner de détails. Marc, il fait Terra Aspect, ça veut dire qu'il ne taira pas son Gromago. Ok, nice. Pas de barrière. Tonnerre. Tonnerre ? C'est sur ton coup, là. Ah bon ? Ah, c'est plus facile. Bah, toutes mes félicitations à l'adversaire qui a bien... Ah bah, tiens, ça faisait longtemps que je n'ai pas fait break in game. Ce qui n'y a jamais les dégâts, là-dessus, sans le coup critique. Mais toutes mes félicitations. Le play est catastrophique, mais il y a un coup critique pour compenser. et bravo, alors là... Merveilleux. Merveilleux, vraiment. On peut envoyer Karchakrok. Ah, quel beau play. Alors là, franchement, je m'incline devant la grandeur du play de l'adversaire. Et il est bloqué sur Tonnerre. Donc, il est retiré. Je ne sais pas pour qui. Peut-être que ça aurait été mieux de taper sur ce slot-là. C'est de rattaque, d'accord. Bracogrif, là-dessus, c'est incroyable. C'est ce qu'il va dire maintenant. Attends, il ne fait pas voir en arrière, là. Ah, faux ! Wouh ! Il faut se mouiller la nuque, hein ! D'accord, il n'a pas fait voir en arrière. D'accord, ok. Tu ne t'es pas dit que ça pourrait être vachement bien pour plus tard, non ? Tu ne t'es pas dit ça. Donc, on va prendre tricher sur Karchakrok. On va faire rapace sur Karchakrok. On va faire rapace sur Karchakrok. Moi, je peux éventuellement le poser après. Je préfère que personne n'est venu en arrière plutôt qu'on prenne la peine de le faire tous les deux. Ça t'aidera le drap attaque. D'accord. J'espère que ce n'est pas t'aidera à vol pour aller chercher mon flambusin. On va faire rapace sur Karchakrok. C'est d'accord, ok. Maintenant, mon Karchakrok va le chercher. Enfin, avec le trépignement, quoi. Mais au moins, on ne se pose pas la question. Gromago, lui. Même combat. Ok. Je n'ai plus El Bourrasque, mais je suis censé être plus rapide que tout le monde. Ok, c'est les lunettes choix. Sinon, on n'aurait pas pris le KO. En même temps, avec le drap attaque, c'était quand même assez probable. Donc là, tu... Non, c'est la life orb. Bon. D'accord. Ok. Bon. Ah, mais tu dois cruellement manquer de dégâts. Je suis même... Ouais, bon. Tu me diras. Oui, ça ne me choque pas qu'il ait les dégâts sur Gorothnik, là. Et avec le chemin rebut, et bien là, je suis pénalisé. Parce que mon séisme n'est pas terrible. Comment je fais ? Terra, stomping. Avant, arrière. Il a pu retirer drap attaque. Non. Il aurait pu revenir plus tard en étant à plus zéro en attaque spéciale. Bon, il aurait pu retirer ses drops. Et intimider. Il y avait plusieurs raisons de vouloir retirer drap attaque. Mais donc, il n'a pas envie de prendre des dégâts sur son dernier poké. Là, le rêve, évidemment, c'est qu'il s'abri avec son drap attaque, bien sûr. Ok, il ne m'a pas fait ce cadeau, malheureusement. J'en aurais mis vachement bien. Le souci, c'est qu'on a déjà pris un peu de dégâts sur Kachakrok. Donc là, on va ajouter en plus de ça ce que je me fais sur l'orbe vie. Et là, une dracometteur de sa part, j'aime pas trop. Je pense qu'on meurt. Non, on meurt pas. D'accord. Ok. C'est chaud du cul. Et il reste encore un dernier poké. Mais moi, j'ai vu un arrière et pas lui. Après, ça ne fait pas tout. Il reste moins de tours de Shemirbu, là ? Mais même avec mon orbe vie, c'est problématique. Ah d'accord, c'est Archédu. Question. Qu'est-ce qu'il fait contre Rapa, Strépignement, là ? Ceinture Force sur... Non, je vais exploser ! C'est vrai que buée noire et de la barre sur Cornèbre. Je peux faire protect. En même temps, si je fais protect et que tu s'amuses à faire Tailwind, j'ai l'air malin. Ah non, je ne vais gagner Rapa, mon duel. Après, il se fait des dégâts avec l'orbe vie, mais... Ouais, c'est la dernière fois qu'il récupère avec le Shemirbu. Il n'y a aucun monde où je gagne ce duel. Non, il ne faut pas déconner. Mais si je tape, je me fais du recul même si ce n'est pas grand-chose. Non, il ne faut pas rêver, il ne faut pas rêver. Même s'il est à moins 4. Ah non. On est trop loin, on est trop loin. Ah, j'aurais pu couvrir. En vrai, j'aurais dû faire abri et Rapa sa droite parce qu'il n'y avait plus le Shemirbu et je pouvais faire séisme derrière. Et si jamais il s'est venu en arrière, moi, j'étais encore sous venu en arrière après pendant assez longtemps pour que ça ne pose pas de problème. En vrai, je devais faire abri. Kouba, il ne l'aurait pas fait sur Flambuzard. Bah, en vrai. Bah, tu sais que je meurs sur mon orbe vie. Mais en vrai, il n'avait pas tout intérêt à faire ça sur Flambuzard. Feufolé. Il doit prendre Feufolé à ce moment-là, je ne pense pas. Je ne pense pas. Bon, je dois attendre le dernier moment pour faire Rapace mais de toute façon, je n'ai pas les dégâts. Je le sais très bien. Si il ratait un coup, il prenait juste les dégâts de la brûlure à la fin du tour. Mais bon, je meurs là. Ah non, ça ne va plus là. Ça s'est passé comment le début de la game déjà ? Ah oui, c'est vrai qu'en plus, je commence par Tonnerre Crit alors que son play est catastrophique. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Donc, ça se joue là-dessus alors que j'ai joué avec trois Pokémon. Bon. Bon, si on la joue 100 fois, je la gagne 97 fois à peu près. Donc, ça... Bon. Je ne pense pas m'en vouloir trop fort. Effectivement, dans la micro, il y a eu une petite erreur de ma part. Je dois faire abri, je pense, avec Karcha Croc. Après, ça paraît facile à dire une fois qu'on voit ça. Ça donne un peu du grain à mout pour essayer de m'engueuler. Mais... Il n'y aura personne de la Sucker Punch sur Archeduc dans le format. Mais c'est vrai que lui, il a Cornèbre. Donc, Bénoir, il n'a pas besoin de l'avoir sur Archeduc. OK. Ça, c'est l'équipe de Polchoa. Et vous voyez qu'on a des similitudes avec la triplette. Enfin, la triplette, non, parce que là, il n'y a plus que Perchacroc, un Dracolos de commun. Comment je fais dans ce mirror qui n'en est pas un ? Dracolos, ça a l'air quand même assez fantastique. Jean Buzard exceptionnel. Colchoa, il ne prend pas Intimidation. Il fait... Il a des super dégâts contre tout le monde. C'est de la folie de ne pas le prendre. Moi, j'ai vu en arrière, pas lui. Est-ce qu'il peut erreur ? Est-ce qu'on a... Déjà, Gorithmique, non, il ne sert à rien. Gromago paraît pas mal quand même dans le match-up, mais il faut pouvoir se débarrasser du... Félinferno. Je vais prendre deux pokés parmi Gromago. Karchakrok, Oratoria. Est-ce qu'il y en a un qui paraît essentiel ? C'est peut-être une doublette précise. Même s'il y en a un des trois qui paraît plus intéressant que les autres, peut-être que c'est une doublette précise qu'il faut. Oratoria... Il est l'Humberry, le Dracolos, on n'oublie pas. Il a abri. Il n'y a pas des dégâts de ouf. Oratoria, Karchakrok. Le problème, c'est que c'est très faible contre Feunard ce que je viens de prendre. Je crois que j'ai besoin de prendre Gromago quoi qu'il arrive. J'ai besoin parce que déjà, ça me... J'ai moins besoin de Provoke contre Gollet. Skalpurer fait peur, d'accord, mais on a Dracolos low-kick. On a Feu Follet. Enfin là, tu prends un spinner, mon frère. Attends, parce que je voudrais revoir le pays de Paul. Est-ce qu'il joue Feu Follet ? Je ne suis pas sûr. Non, non. Donc off-parting shot, d'accord, ok. Ok, ok. Et le Karchakrok, il n'a pas les boulements. Non, non. Mais il est Terra Steel. Ah, ça change les choses. Mais remarque, je le rend faible à mon Karchakrok. Mais il peut avoir peur de Feu Follet, tout simplement. Il peut juste avoir peur de Feu Follet. Un feu Provoke. Plus Terra et Spinner. Plus Terra pas lui-même. Donc peut-être qu'il fait juste abri, mais s'il fait abri, pour moi, c'est pour faire Parting Shot. Parce que les Provoques de Flambuzard sur Feu Inferno, tu ne les vois pas souvent arriver. Je ne pense pas qu'il double sur mon Flambuzard et effectivement, il se protège. bon, j'ai Terra pour Dracogrif, évidemment. Je pense que ça va de soi. Spinner dans Protect. Ce qui est bien, c'est que je n'ai pas posé Voria trop tôt. Ça, c'est vraiment important pour la suite. et c'était Parting Shot effectivement. Nice, parce que là, si on prend un sabotage, c'est relou. On pourra poser Voria plus tard, pardon. Sur Feu Follet, il n'y a rien qui s'en fout totalement de Feu Follet. Donc maintenant, c'est Feu Follet à droite. Parce que là, bon, il a une raison de Terra, il a une raison de se barrer. Autant faire Terra Blast à gauche. On avance un peu sur le Wincy. Voilà, parce qu'on se doute que ce Karchakrok va Terra. Par contre, si lui me sort Terra Feu alors que Paul jouait Terra Acier, je vais être un petit peu vert. Ok, non, ça va. On peut bien le brûler ce Karchakrok, sauf Lagounette. Nice. Nice, 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 nice. Super. Super, donc, il ne nous fait pas peur ce Karchakrok et on avance sur le... Oh, puis en plus, il fait Dracogrif là-dessus. Ce n'est pas un problème. Il ne peut toujours pas faire Parting Shot. Là, il va devoir faire Sabotage. Il n'a pas le choix. Mid-life quand même, dis donc. Sabotage, mais ça ne m'empêche pas de faire vent arrière au tour d'après. Mais il est obligé de se barrer en plus, le Wincy. Il faut que c'est vent arrière. Et sur Terra Blast, qui est-ce que tu peux envoyer ? Dracolos à la rigueur, le Scalperer. C'est pour ça que j'ai envie de faire balayage. Et souvent arrière, le Karchakrok adverse, il ne va pas kiffer. Balayage à gauche, on le sait, c'est les mêmes dégâts que Terra Blast. Ok, il ne se barre pas. Il n'y a pas de rôle malicieux, donc on termine bien le Félinferno. Il ne pourra pas revenir plus tard et surtout, il ne pourra pas intimider mon Karchakrok qui, lui, est censé pouvoir prendre. Le Dracogrif, on ne se fait pas terminer grâce à la brûlure et le joli bulk de Flambuzard. Mais je n'ai pas de switcher gratuit pour mon Karchakrok, ce qui m'aurait bien arrangé vu que Félinferno est mort. C'est un super timing pour envoyer Karchakrok. J'aurais voulu mourir avec Flambuzard. Donc ici, ah putain, j'avais envie de faire Rapace, mais là, j'ai envie de l'empêcher de faire Voile Aurore. Je vais faire un break les deux, cela dit. Ça va être Provoke ici plus balayage à droite. Il n'a pas Voile Aurore. Il a encore. Enfin, peut-être que lui, il a modifié la team. C'est possible. Provoke permet au moins qu'il ne fasse pas abri plus tard. C'est là, ça. Et balayage sur le Karchakrok, on peut le tuer facilement derrière. Ok, il ne protège pas Karchakrok. On avance quand même. Si on n'avance pas, si on a un tour, on n'avance pas du tout pendant le voie arrière, c'est chiant. Et il va devoir rentrer son dernier poké. Bon, là, c'est sûr que Gromago, il s'est en vie. Là, Gromago, il était bien. Enfin, quoi que, il y a peut-être King of Meat qui rentre. parce que là, j'ai perdu pas mal de HP sur Dracolos. Il ne me tuerait pas sur Kuba, maintenant ? Non. Non, je ne suis pas à range, il ne faut pas déconner. Il faut envoyer Oratoria tous les jours de la semaine parce qu'on ne craint pas, enfin, on n'est pas affecté par la neige. Ça ne nous dérange pas. Le test extrême, il n'a pas les dégâts. Mon Karchakrock va pouvoir aller le chercher après ça. Et donc là, c'est multi-écaille, c'est bien. Ah bah, du coup, Megaphone, c'est génial. Le tour devant arrière, donc je vais pouvoir le faire un tour ou l'autre. Donc, c'est Megaphone plus Terra Blast à gauche. C'est ça. Le test extrême qui ne fait pas rêver du tout. La tristesse un peu. Il pensait qu'il allait se faire tuer sur Moon Blast. Peut-être ça. Bon, Terra Blast va être très triste. L'habitude d'avoir le bandeau choix, il... Ah ouais ? Ah ouais, Naz, la neige là. Après bon, naturellement, il n'a pas de bulk ce poké. Oh bah, il m'a déçu. Ça va être plus simple de terminer derrière. Terra Blast. On n'a même pas besoin de sortir Kershackrock. Bon. Bon, on aura compensé un petit peu. Ça n'aura pas été... Oh, attendez, on va en refaire une autre. Allez, c'est cadeau. On va en refaire une autre. Non, mais j'ai envie de monter donc il faut en monter. Il faut jouer. Si on ne gagne pas tout, il faut en rejouer. Après, si je vais perdre, je vais m'en vouloir parce que là, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais euh... Non. Non, vas-y. On continue, on continue. Allez. On enchaîne, on enchaîne. Non, non, ce n'est pas possible d'avoir encore 4 chiffres, là. Non, non. On ne peut pas accepter ça. Mais bon, on voit bien que... Nature is healing. Et ça, c'est positif. Mais il m'aurait posé peut-être plus de problèmes avec Scalperer. C'est possible. Oh, 26e. Il y a moyen de voler beaucoup, beaucoup de points ici. Ça met très, très bien. Ok, alors... Le Farfurex va savoir comment il le joue là-dedans. Je dirais que c'est la ceinture... Enfin, oui, bon, la ceinture force, ça me... ça me paraît assez évident. Mais il n'a pas de speed. Il n'a aucun speed control, l'adversaire, en fait. Ok, alors comment on fait contre un adversaire qui n'a pas le temps comme ça ? Parce qu'on pourrait prendre Karchakrok et se dire que le seul poké qui ne prend pas c'est Dracolos mais Feu Follet. C'est assez gratuit. Et si on débute bien la game avec Karchak... Ah, mais attends. S'il a gaulé en début de game, alors... On ne peut pas tout faire. Du coup... Non, moi, je veux Dracolos derrière. Ça, je suis assez certain. Gorythmique est trop vide. C'est bien parce qu'il ne prend pas Sport, d'accord ? Il ignore Poudre Führer mais il ne fait pas des... Enfin, Pondra Lugon, Scalperer, Dracolos. Laisse tomber, il est trop naze. Même Farfurex, il est trop naze. Je me demande s'il ne faut pas lead avec Dracolos. Finalement. Comment on lui fait peur ? Déjà ça. Non, je suis le deck à Chakrok. Derrière, Dracolos. Oratoria. Non, Gromago. Ouais, on essaye de dégommer le Scalperer avant que Gromago ne rentre. C'est vrai qu'une fois qu'il n'y a plus le Scalperer, bon bah, Ruidor, il n'assume pas. Mais, je pense que le tour 1 peut être problématique. Tour 1 et 2 avec Gauley sur le terrain plus je ne sais pas quoi qui menace mes deux pokés à la fois et je ne peux pas tout couvrir. Ça, ça me fait un peu peur. Skizzler et... Ok, Blood Moon, d'accord. Gromago était incroyable. Mais, encore une fois, c'était facile à dire. Du coup, on peut faire voir arrière, il n'a pas de play contre ça. Mais, il peut tuer Flambuzard directement. Qu'est-ce qu'on en fait derrière ? On envoie Gromago mais... Frétera Acier. Ok, je vais faire Tailwind Seisme. Je... Ok, je... Mais non, je sens que ça passe parce qu'il est nul. Arrêtez de faire bluff sur Flambuzard, les gars. Vraiment, il faut arrêter de faire ça. C'est très très nul. Bon bah, il m'a offert exactement ce que je voulais, c'est-à-dire me laisser taper et poser voir arrière à la fois. Tu me diras, sans séisme, je suis actif délestage. À moins qu'il joue Toxie Touche, en vrai. Avec la sache, il y a moins qu'il joue Toxie Touche. Ça m'arrangerait pas mal. Bon, il tue personne, cela dit. Oui, bon, remarque, je crois que je fais rapace sur le... Snizler. On tape. Et on ferait abri avec Karchakrok. Est-ce qu'il protège Snizler ? Parce que dans ce cas-là, je ne fais rien du tout. Là, ce serait très dommage. C'est Dracolos qui rentre, d'accord. Ok. Ok, mais tu sais que je veux faire rapace sur ton Snizler. Remarque, tu peux faire vitesse extrême. Bon, ça se cool. Si tu fais un move sur... Enfin, si ton Snizler tape mon Karchakrok, tu te suicides. pour qu'on pense pas mal. Donc, on va envoyer gros Mago là-dessus et faire Dracogrif sur le Dracolos. Je ne pense pas qu'il ait fait vitesse extrême sur Karchakrok. Non, non, c'était pour Flambuzard. Let's go. Est-ce qu'il a des lestages ? Oui, il a des lestages, mais au moins, il se suicide sur peau dure. C'est déjà ça. Donc, c'est moi, le boss de la vitesse, mais ça n'empêche que je ne peux pas venir faire Feu Follet. Maintenant, j'ai gros Mago et on va devoir envoyer c'est Oratoria que j'ai pris en dernier. Dracolos, pardon, excusez-moi. Non, Oratoria face à Snizler, non. Sable de Moon, c'est pas mal. Et il y a Scalperer, d'accord. D'accord. Terrasse-t-il, mais quitterait une balayage ? Je ne me pose pas beaucoup de questions, là. Il faut qu'il fasse abri, déjà. Ça commence par là, parce que sinon, je ne vois pas comment il peut s'en sortir. À moins qu'il claque directement terre à feu. Mais est-ce qu'il a peur de balayage ? Parce que je n'ai pas hésité à envoyer Dracolos, mais il sait que mon Flambusard se fait tuer sur une vitesse extrême. Je n'ai pas Terraspectre, donc je n'avais pas cette possibilité-là. Mais là, certes, je prends vitesse extrême, mais Kuba n'est pas super efficace. C'est ça l'important et c'est ça le principal. Donc, je n'hésite pas très longtemps et l'Ursa King tout seul, il ne pourra pas tout faire. Après, il faut faire un Bizarmeur de Megafone, mais bon, le Dracolos, il a la veste. Mago, naturellement, ça va. Ok, ça t'aira en face. Ok, ça, ça m'inquiète. Nice. 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 Tera acier, d'accord, je pense qu'on peut faire avec. Tout le monde est faible à balayage. Mais il fait Protect, Excalperer, ça c'est relou. Le souci maintenant. Ah, tour d'après, il peut faire vitesse extrême, coup basse sur mon Dracolos. Vitesse extrême, coup bas. Pas de solution. Je fais vitesse extrême, je prends pas Kuba, mais je prends quand même la vitesse extrême du Dracolos, donc ça m'avance à rien. J'envoie mon Flambuzard, je perds Flambuzard, tout ça pour faire une ruée d'or à moins 1. On va pas la gagner. Ah, c'était Terra acier sur Dracolos. Oh là là. C'est le Mando, je crois, vu ce qu'il a fait sur mon Dracolos au tour d'avant, non ? Oh, c'était bien Sucker Punch. Ouais, mais le savent. Ah, mais non, mais dans tous les cas, il tue mon Flambuzard, il fait Sucker Punch sur Gros Mago, ça réglait pas mon problème. Alors qu'avec vitesse extrême, au moins, c'est un Kouba dans le vide. C'est déjà ça. Et ma vitesse extrême ne tue pas, là. Attends, mais il n'a fait que Kouba, là. Ouais, il a les lunettes noires, il fait plus de midlife. Il a les lunettes noires. Ah, je peux rien faire. Je peux rien faire, malheureusement. Je peux pas m'arrêter. Ah, deux défaites d'affilée, là. Je peux pas m'arrêter là-dessus. Bah non, ce serait trop dommage de s'arrêter sur une série comme ça. Non, là ça me fait chier, parce que, est-ce que j'ai l'impression d'avoir fait un truc mal ? Non. Non, non, franchement non. Non. Ah, c'était pas la veste sur King Gambit. Et Terra Steel, Dracolos. Tu me diras que ce soit Terra Steel ou... Ouais, la rigueur sur Terra Vol. Mais Kithraïn était neutre et Vitas Extrême aussi, donc on pouvait carrément négocier des choses. Là, on pouvait plus rien négocier, c'était trop tard. Une fois qu'on le découvre, c'est trop tard. Ok, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Herdo, Herderbe, c'est possible. Bon, je crois qu'il y a un flambusard qui va quand même venir, pour respecter Terra Clope. Je pense que le Terra Clope, c'est son match-up d'Undozo. Je suppose. Ça répondra à Lugon, Herbe Pouvoir là-dedans, avec Fermeté. Attends, quoi ? Comment ça va ? Herbe Pouvoir alors que t'as Fleurek là ? Tiens, tiens, tiens. La team a pas l'air de profiter de Mortal Spin. Il n'y a que Terra Clope qu'on profite un peu. Enfin, qui peut rester sur le terrain longtemps. C'est le seul qui a ce profil-là. Donc, ça ne fait pas rêver. Je me vois ne pas prendre Flambusard Gromago en lead là. Il a l'air d'avoir le moindre truc fort contre Flambusard Gromago. Il n'y a que Tricroom. Il n'y a vraiment que Tricroom. Derrière. Car Chacroque touche à peu près tout le monde. Et pour finir, Oratoria touche tout sauf leur éduqué un peu relou. On ne touche pas bien le Pondra Lugon. Colosse ou Oratoria. On va prendre Oratoria mais sans conviction. J'allais dire, j'ai peur de manquer de dégâts sur le Terra Clope. Au moins, Fafoller sur Oratoria, ce n'est pas gênant. Le Pondra Lugon, par contre, on a besoin d'être souvent arrière et qu'il reste suffisamment de tours pour qu'il ne puisse pas faire abri pour temporiser. On ne pourra pas faire le Pondra Lugon qu'on a besoin de faire dessus. Ok, ça veut jouer les airs et ça, sa counter va en arrière parce qu'il divise par 4 la vitesse de mes pokés avec ça. Chacré ma Terra maintenant. Est-ce que ça va être un problème pour plus tard ? Je crois que non. Je vois bien avoir un mouchoir choix sur plein de ses pokés. Il ne faut pas juste doubler, là. Brave Bird plus Terra make it rain. Ok. Protège avec Oratoria. D'accord, tu prends beaucoup de dégâts là-dessus. Oh non, il connaît mes items, trop chiant. Là, s'il fait mégaphone avec son Oratoria, le souci, c'est qu'on perd Flambuzard sans avoir posé vers arrière. Après, on connaît 3 pokés de sa compo et ce n'est absolument pas les plus rapides. Ça, c'est rassurant. Et ça, Terra aussi. Ok, c'est une grande Terra à scier qui va venir là parce que ça résiste à la fois un rapace et un... Enfin, il y a me qui train mais il est censé pouvoir tenir Make It Rain sans ça. Ça se calcule. Oratoria, très beau bulk spécial. Naturellement. Oh la vache. Mon dieu ! Après, ça veut dire qu'il va prendre une dose sur Make It Rain quand même, rassure-moi. Ouais, il meurt même sur Make It Rain au tour d'après. Et visiblement, il n'avait pas du tout besoin de Terra son... son Oratoria pour tuer ses énormes vies. Non, c'est un Spongebat. D'accord, il n'avait pas de boost là-dessus. Ok. Donc, ouais, il mérite un peu de respect quand même ce Oratoria. Mais attends là, excusez-moi là. Si on a fait ça sur Rapace, séisme là, sur le... Au pire, je fais trépignement. Là, ce qui me pose problème, c'est le Lançorien. Parce que j'ai plus la possibilité de poser le vent arrière. Il y a un grand abri qui va partir là. Je ne peux pas faire séisme. Trépignement. C'est tellement facile à savoir que je vais faire trépignement. Mais bon, est-ce que je dois faire autre chose pour autant ? Non, je crois que non. On a les dégâts sur Terra Club. Vu ce qu'on a fait avant, on a les dégâts. Et il se laisse prendre. D'accord. D'accord, il n'y a plus d'Oratoria et maintenant, Rue et d'Or, c'est mono-cible. La question, c'est est-ce qu'il ne serait pas capable de finir la game avec Lançorien ? Parce que j'ai déjà claqué ma Terra donc je ne peux pas faire Terra Dragon avec Archacroque pour éviter les problèmes. Le Archéduque, je ne connais pas son item. Il y a un monde où il a un Scarf. Ça expliquerait son play très curieux du tour 1. Parce que bon, tu joues à Erdoer d'Herb, si tu ne le places pas, c'est trop le drame. Et le Scarf, c'est une manière de le placer mais ça ne règle pas le problème de Flambuzard. Non, c'est Florek là. D'accord. C'est Florek là. Alors du coup, il y a déjà Terra. Stomping plus Switching Oratoria. Oratoria étant le Pokémon qui a le plus de problèmes parce qu'il va pro... Je pense qu'il y a assez d'invest sur le Archéduque en face pour dépasser mon Oratoria. Et Florek là avec Boombber qui est relou. Il a peut-être une ceinture force. Il ne se protège pas. Ok. Au moins, il y a une ceinture force du coup. Effectivement. D'accord. Les Pikto-Klik ce n'est pas grave. C'était le Reforce qui voulait faire partir ça sur Promago mais on n'est pas d'accord. et triple la Rose. Il n'a pas le crit. Je crois qu'il lui a manqué un peu avec un crit de toute manière. Là, je suis très tenté de faire abri-abri en fait. Je suis assez persuadé qu'il protège son Florek là. Et le Archéduque isolé, ça devrait aller. Il fait Spike Shield effectivement. pas le souci ce serait de taper dans un double Spike Shield. Ce serait le drame. C'était Liv Blade pour Oratoria. On a bien pris le temps de scout. C'est bien. Dracogrif. Non, vas-y trépignement. On ne te montre même pas qu'on a Dracogrif. Trépignement plus pouvoir lunaire sur le truc. Il ne réussit pas le double. Dieu merci. Mais je pense qu'en fait, je suis obligé de jouer ça. Enfin, oui, non. En vrai, si je fais Dracogrif, ça compense Double Spike Shield réussi. Après, il y en a tellement qui se laissent faire dans ces moments-là en mode, ah bah non, je ne peux rien faire alors qu'ils peuvent tenter le Double Spike Shield. Oh, mon Oratoria dépasse. Oh, champion. Oh, par contre, les dégâts sont ridicules. Une veste ? Comment tu tiens ça ? T'as une veste, c'est impossible autrement. C'est totalement la veste. Remarque, si t'as la place d'avoir triple la rose, Leaf Blade, bon, ça en même temps, tu ne vas pas jouer sans ces deux moves, et que en plus, tu joues R d'herbe parce que tu ne me feras pas croire que tu n'as pas R d'herbe, franchement. Quoique, tu me diras, non, forcément, tu peux vouloir jouer. Ouais, mais si, il a des solutions à Dozo. Ailleurs, pas besoin de Bué Noir. Parce que bon, Archéduque et Oratoria peuvent apprendre Bué Noir. Mais ta team, elle est contente de poser ça ? Bah ouais, Pondralugon, il est content. L'on ne sait rien, il s'en fout du vent arrière adverse, ouais, admettons. Mais, je persiste, je pense que c'est une veste de combat sur ce Archéduque parce que sinon, il se fait exploser sur le pouvoir lunaire, il ne faut pas déconner, il n'a pas le bulk. Enfin, il a un joli bulk, franchement, c'est respectable, sur le spécial, Enfin, principalement sur le spécial, il y a quand même un écart assez important. Mais, non, pour se faire dépasser, et donc, vu le reste de la team, si tu reprends point par point, si tu refais le squelette avec ce qui est assez logique, alors, ça doit être ça, mais il n'aura pas eu l'occasion de le faire. Et avec la veste, il n'a même pas de quoi se protéger au tour 1 pour essayer de me faire perdre un tour en mode, haha, je fais mégaphone, tu perds ton flambusard et au final, derrière, je peux peut-être faire Erdo-Rderbe ou alors, au moins, j'ai pris des ressources et ça aurait du coup été pas mal pour lui dans ce cas-là de faire, enfin, ça aurait rendu vraiment très rentable de claquer Terra Acier sur Oratoria, ce qui au final, n'a pas vraiment servi. Bon, ça n'aurait pas été full win aujourd'hui, c'est pas comme ça tous les jours, mais bon, dans l'ensemble, ça reste très très bien, il y a eu quelques petits soucis de micro, punis ou pas, dans l'ensemble, c'est pas mal, je suis très content et je vais encore continuer avec ça, j'en suis assez certain, même si là, je tourne tellement en avance qu'au final, ça va bien finir par arriver en octobre, est-ce que je tourne ici ? C'est possible ? Ouais, bah au pire, peut-être que je vais juste faire ça en live et j'attendrai la fin du mois pour montrer comment ça évolue, tout simplement. Il y a Dortmund aussi, la finale de Dortmund, le dernier jour du mois, mais bon, on verra plus tard. En tout cas, j'espère que ça vous amusait, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas bien sûr à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner pour les nouveaux et je vous dis rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Salut tout le monde !